Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, je vais vous regarder le tutoriel numéro 38 d'une série de tutos consacrés à la modélisation d'une maison de A à Z donc là on est dans les volets, on a vu comment modéliser les fers de volets avec ce tuto je pensais qu'il était intéressant qu'on puisse voir comment également modéliser ce type de volet, volet dit à clairvoix ce qui peut vous permettre également en utilisant cette façon de procéder de fabriquer de la grille ou des volets, voilà, donc je vais repartir sur une fenêtre neutre et puis je vous explique ça voilà donc je vais partir d'un plan, on va utiliser un effet miroir dans les modificateurs donc je pars d'un plan que je vais remettre à champ en faisant donc RX90 voilà je le remets debout en quelque sorte et je vais lui donner cette forme là on va dire allez sur, tiens on va prendre 4 carreaux puis là un carreau est mis de chaque côté, pourquoi pas puis je vais lui appliquer une nouvelle rotation, là je le mets à champ sur une rotation sur l'axe Z à 90 degrés, RZ90, voilà donc en vue 1 je vois ça et en vue 3 je vois ça, c'est bon donc la vue 3 qui est le côté droit de notre scène voilà, mode edit et je vais donc subdiviser, enfin rajouter des rayons alors je vais rajouter, je sais pas, à peu près une dizaine, une quinzaine de rayons tout près, allez je vais remettre 15, 15 rayons je vais remettre en mode face ici et je sélectionne tout ah, je vais désaxer tout déjà, déjà pour commencer je vais déjà commencer à désaxer l'ensemble voilà, je le push ici sur le côté par exemple et puis je vais ajouter un modificateur miroir sur l'axe Z, voilà, troncature et voilà, et là vous avez qui est là alors je me mets en vue CTRL 3 j'ai tout sélectionné et puis je vais donc faire I un clic gauche tout de suite et ici dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir vous n'avez plus qu'à ici cocher individuellement automatiquement quand vous faites I vous avez cette fenêtre en bas de votre en bas à gauche ici qui vient s'ouvrir donc voilà, chaque face est individuelle à condition que ici je sélectionne le mode origine individuelle et je vais pouvoir modéliser les espèces de petites barrettes de bois qui permettent d'ajouter le volet donc déjà je commence par faire une surface S puis poignée de transformation ici, j'agrandis et comme je suis en mode individuel je vais pouvoir faire une rotation R et là il va falloir juste faire attention de ne pas avoir des faces qui se chevauchent donc là si je vais dans ce sens là on voit ici que j'ai des faces qui se chevauchent je vais aller donc dans l'autre sens rotation dans ce sens là on voit que je n'ai plus de faces qui se chevauchent donc c'est important pour la suite faites attention à ça je vous refais voir pour ceux qui auront besoin de voir plusieurs fois éventuellement je me remets en vue donc le contrôle contrôle 3 je vais recommencer ma rotation R je fais une rotation de l'autre côté vous voyez les espèces de 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 le noir qui est en train d'apparaître ici c'est en fait un chevauchement de surface si je fais ça vous voyez ça va apparaître encore donc ce qu'il ne faut pas c'est avoir quand vous allez faire la rotation ces espèces de traces noires que vous voyez là donc je fais une rotation de ce côté là pour ne pas les avoir voilà donc je n'ai plus qu'à faire une extension de surface je vais mettre en mode face par exemple puis extrude j'utilise le type de déplacement extrude comme j'ai coché troncature ici ça va se souder en plein milieu extrude voilà coller ça bien et ça s'arrête à partir du milieu donc je suis même à mettre transparent ce qu'on voit c'est que les faces ici sont restées à l'intérieur je vais donc supprimer ces faces X face et je vais fermer les embouts qui sont restés ouverts alors je vais mettre en mode oui en mode de l'arrêt par exemple et puis je vais fermer ici les embouts donc je sélectionne les deux arêtes je fais F fermer et ensuite on pourra recalculer l'ensemble ah oui comme ça on peut faire de la grille c'est pas trop compliqué à faire voilà je sélectionne tout et je vais recalculer alors il est possible vous allez voir quand vous recalculez que il y a des Blender a eu un peu de mal à comprendre ce que vous vouliez faire et voilà il y a des faces qui sont passées à travers il n'y a plus qu'à tout simplement se remettre en mode face sélectionner les faces qui sont restées comme ça et puis les inverser ça tout est dans le bon sens ensuite à partir de là vous pouvez sans problème vous pouvez appliquer l'effet miroir en mode objet je crois que j'aurais dû sélectionner avant non plus bon voilà donc vous appliquez l'effet miroir vous revenez en mode edit vous sélectionnez ici le mode arête puis vous fermez le haut ici et ici voilà en vue 1 donc là on a déjà les ajournements mode transparent Z mode vertif voilà vous n'avez plus qu'à sélectionner tous les tours et voilà et ça aussi également je regarde si j'ai pas j'ai une mauvaise sélection en fait il faut bon pas sélectionner ça quand vous sélectionnez les tours puisque là il n'y a pas de il n'y a pas d'arrête à ce endroit là donc pas besoin là il n'y a qu'une face la face qu'on a ajoutée donc vue 1 et maintenant il n'y a plus qu'à faire une extension de surface en mode baril centre extra de surface voilà poignée de déformation vous faites le réglage pour que le cadre soit à peu près régulier sur tout le tour donc qu'il s'est passé en faisant ça j'avais créé une déformation de surface ici parce qu'il aurait fallu que je fasse une extension de surface il aurait fallu je vais revenir en arrière pour ne pas avoir cette déformation il faut donc programmer les axes sur lesquels vous allez faire cette extension donc j'aurais dû faire une extension S Z Shift Y surface et donc Shift X alors S Y et donc Shift X surface et maintenant c'est S Y tout court alors bon je vais recommencer V1 S il suffit de faire flathead après je vais vous faire voir de sélectionner le tour là ça n'a pas marché je comprends pas pourquoi donc je vais faire Extrude tout simplement Extrude surface voilà je recommence comme j'avais fait un coup pour rien et pour retirer ces traces ici vous avez là dans les coins on va aussi sectionner tous les tours puis vous n'avez plus qu'à aller ici dans la boîte à outils tout flatten et voilà si tout se passe bien tout disparaît également de ce côté là voilà et vous avez votre tour alors maintenant en mode objet évidemment on va réunir les épaisseurs épaisseurs du volet et puis éventuellement faire un cadre le cadre en volet alors du 1 je vais recommencer j'aurais pu le faire avant Z pour le transparent je vais sélectionner uniquement le tour encore une fois B B j'en sélectionne ici et je recommence le trou de surface là cette fois-ci je vais pouvoir sélectionner toutes les faces donc là c'est encore une fois il faut que je le mette à plat encore je recommence je vais sélectionner les mêmes les deux ça devrait marcher normalement flatten voilà et puis là je vais faire une extension de surface extrude et si tout se passe bien voilà j'ai un cadre toujours en voir l'épaisseur globale la taille du cadre également je vais peut-être un peu forcer sur la dose là et là si je veux réduire ben là ça doit être jouable en faisant surface et voilà comment on fait un volet je peux encore modifier les éléments comme ça plus qu'à dupliquer et puis cette fois-ci à mettre les fers sur le bas sur le bas des volets à cet endroit-là on peut toujours voilà des dimensions un peu plus grandes et à ce moment-là ce que je ferai j'essaye que je ferai tout ça je vais faire une bonne direction voilà là aussi voilà pour éventuellement agrandir un peu cette partie-là mettre des fers ici à cet endroit-là axe de rotation curseur vers sélection mode objet définir origine vers géométrie donc dans outil ok définir origine si je fais une rotation sur z et en z vert curseur 3d bien sûr voilà voilà et ainsi de suite et si vous voulez vous pouvez faire des grands volets comme ça vous pouvez faire des petits volets les grands volets avec uniquement le haut qui est ajouré extrude là je pourrais refaire un cadre pourquoi pas donc si je refais un cadre je vais le revient mode transparent mode vertice B je sélectionne les tours là je vais en mettre en mode arrête pour retirer l'arrête ici et sélectionner le centre et d'avoir comme ceci que le tour voilà et puis voilà je vais faire une extension de surface extrude surface donc là j'ai recréé un petit cadre que je vais recentrer après un peu de l'arranger comme vous voulez voilà je peux après sélectionner les tours ici puis faire extrude attention j'ai recréé un cadre autour puis un shift d' et ainsi de suite voilà donc faites attention surtout ici la bordure quand vous allez modéliser la bordure qui vient recouvrir ici le joint entre les deux portes c'est comme pour la fenêtre comme on a fait pour les fenêtres c'est la même chose sauf que là vous allez bisecter cette partie là je vais le faire pour l'essuyer je sélectionne tout vu 1 bisecter voilà donc j'aurai les points triangulaires ici c'est juste histoire d'avoir de pouvoir avoir ici non pas une face une face qui aura un coin comme ça qui sera de travers c'est juste pour avoir voilà pour retrouver la réalité de ce type de bordure qui vient fermer les fenêtres donc vous avez juste deux faces triangulaires ici et ici ça ne changera pas la face du monde et à partir du moment où vous ne faites pas de subdivision le blender se porte très bien tout ça extrude voilà maintenant je vais sélectionner carrément tout le tour puis désélectionner en vue 1 votre vertice votre transparent B de manière à ne garder que le bord ici voilà comme ça j'ai que le bord qui est sélectionné puis là je vais refaire une nouvelle extension comme on a fait pour les fenêtres voilà vous retrouverez un bord ici RZ et voilà donc voilà il faut juste faire cette bordure de bois ici non pas de l'autre côté puisque autrement l'ajurement ne sera pas bon voilà l'ajurement c'est pas comme ça ça c'est l'intérieur de la maison et ça c'est l'extérieur et puis vous pouvez faire des volets comme ça tout complet il y en a qui sont entièrement jourés de haut en bas je vais peut-être vous expliquer aussi comment on peut faire des stores je vais peut-être avoir un peu de temps je vais regarder le temps que j'ai je vais vous faire voir comment on peut vous pouvez faire pour faire des stores on va utiliser le mode tableau encore je vais repasser sur une autre fenêtre et puis je repars sur du neuf donc ça ou alors je vais supprimer ça on va x supprimer curseur vers le centre voilà c'est un peu plus vite donc là pareil vous repartez de non vous repartez pas pareil vous repartez d'un d'un cube d'un plan je réfléchis le plus simple allez on va repartir d'un cube que vous allongez pour faire une lame vue dessus et puis on va utiliser le mode tableau comme on a fait une simple lame de volet voilà vue 1 vous rajouter des rayons donc là vous en rajoutez plutôt pas mal après ça va obliger alors voilà donc là j'en ai rajouté une cinquantaine de rayons on va dire allez hop 50 ce qu'il faut faire c'est évidemment les sélectionner un par un vers 10 avec un espacement à chaque fois pour faire les petits les petits jours que vous allez retrouver on les voler rond et voilà et ça va s'arrêter là je vais abaisser ça d'accord et bien j'aurais dû voilà je n'aurais pas du bon j'aurais dû sélectionner les arêtes plutôt c'est pas grave une dessus je recommence faire et défaire voilà et vous sélectionnez une arête avec un décalage à chaque fois bon ça c'est pas trop compliqué il suffit de créer un petit jour entre les lames et voilà vous allez voir ça a l'aspect implanté voilà vu 1 j'en commence j'abaisse ça je donne cette forme là en fait puis modificateur tableau alors modificateur tableau sur l'axe sur l'axe Z là vous tapez 1 non pas ici j'ai dit des bêtises ici vous mettez 0 là voilà et là vous mettez 1 un clic gauche là 0 voilà là on a plus qu'à faire le réglage pour que le décalage soit le bon donc voilà je vais l'abaisser légèrement pour obtenir ça je peux même taper 0.95 j'ai rajouté un 5 ça va le remonter un peu voilà là j'obtiens ça ce qui fait que je vais multiplier maintenant voilà comment vous pouvez faire quelque chose qui ressemble à à un store de volets appliqué et puis ainsi de suite vous faites un tour voilà une solution voilà donc je reviens sur mes fers de volets par la suite et puis on va donc peut-être modéliser les spagnolettes petite poignée de ferraille qui vous permet d'ouvrir vos volets ça va être une modélisation amusante voilà je vous remercie tous de suivre ASVM6 et puis je vous invite à continuer cette modélisation